De février, demain 2024, vous voulez-je dire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Bakinoba Lobby, présentée par Ezekiel Moudikongo, petit bêta biloko n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'incentre, n'a pas pu l'eau n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau, n'a pas pu l'eau dans les coins et les coins de la République démocratique du Congo nous vous disons bonjour, bon jeudi à vous, bonjour à ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, vous qui êtes des Congolais ou encore étrangers Mais au moins, vous suivez aussi ce qui se passe en RDC. Nous vous disons bonjour à vous, Lélo. Bonjour à vous, Alain Boulodjoua, président national, pourquoi pas dire international, et à partir à ma bâtisseur. Je pense bien que je vais maîtriser quand même cette histoire-là. Bonjour à vous, Mungi, Togolo, Belalikambo, Italie, RDC face aux enjeux mondiaux. La République démocratique du Congo, face aux enjeux mondiaux. Nde, Eza, thématique nabiso, y'a Mungi, Lélo. Alain Boulodjoua, bonjour. Mbou t'en de Konangay, mbou t'en de Balandi, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci Alain Boulodjoua, boni santé, boni famille, boni mboka. Oui, santé, Eza, bien, bien que le pays va très mal, santé, Eza, bien. Mbou gandé, Penza, Ezo, kende, na déclin. La descente aux enfers est commise plus accélérée. Mais fort malheureusement, je sens l'inconscience dans le chef Yaba Congolais et j'espère qu'on va se ressaisir au plus vite. Au risque qu'il y a qu'on connaître une situation fataliste où il y a une situation de disparition en état, fort malheureusement. Alain Boulodjoua a une position, la majorité, société civile, position Alain Boulodjoua. Bon, on a zate pour l'instant, Eza gare aux a-na-pouvoir. O na zate pour l'instant. Eza gare aux a-na-pouvoir. Parce que aux a-na-pouvoir, le lieu Eza signa soni. Eza symbole, yako zala mouibi. Yako zala escroc, aventurier, menteur, tricheur, corrupteur, corrompu. Mais ce qui n'a pas sa souhaité, si vous n'a pas parti politique à l'opposition, kouna au mouiza moua bien. Kouna au mouiza moua bien. L'opposant va disparaître parce qu'il y a une union sacrée où Alain Boulodjoua a besoin de l'opposition pour l'opposition. Ah, mais je suis l'opposant, je suis l'opposant, je suis l'opposant. Qu'est-ce que l'opposant, c'est l'opposant. Non, mais l'opposant, je suis l'opposant. On a bien parlé de l'appouvoir. Oui, mais je suis l'opposant. On a déjà l'opposant. Le bander peut-être aujourd'hui qu'il a fallu lutter, aujourd'hui qu'il a... Comment il s'appelle encore ? Moi, je suis l'opposant. Adolphe, moi, je suis l'opposant. Adolphe, moi, je suis l'opposant. Il s'agit de l'oreille qu'Azara est l'opposant. Azalaka. Est-ce qu'Azara est l'opposant ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pouvoir ? En dehors, il y a un scandale. Le pouvoir est celui de le scandale. Il y a des tourneurs, tout ça. Parce que quand il y a un pouvoir, il y a une ville exagérée. Vous sentez vraiment que la ville est gérée ? La ville est trop sale. Le non-respect est à cause de la route. Les âgures sont observées. L'insécurité, les âgures matent davantage. Le coût, la vie, est commis pas, c'est commis cher. Personne ne respecte la norme. Or, le pouvoir veut dire avoir le pouvoir coercitif, avoir la capacité de fédérer les énergies à population autour d'un certain idéal. Mais pour l'instant, le pouvoir est là détenu dans la rue, bien qu'il y a des gens qui font semblant. Donc, le problème devait plutôt se poser en termes de classe politique. est-ce que la classe politique d'aujourd'hui corresponde à un jeu actuel ? Est-ce que la classe politique d'aujourd'hui est la classe politique de qualité ? Parce que tant qu'il y a de l'opposition, il y a de l'opposition, il y a de la classe politique. Il y a des politiciens, il y a des pouvoirs. Il y a des politiciens, il y a des oppositions. Il y a des quasi-absents. Il y a des problèmes qui sont touchés. Non, je n'ai pas l'opposition. Non, FCC, les lois en opposition. Il y a des branches armées à FCC Cash. Parce que M23 prime OESA, les lois, ça a été créé dans le contexte de FCC Cash. Il y a des membres de M23, il y a des PCM23 moyen, il y a des recrutés pour le compte M23 en 2019, au mois d'avril. FCC Cash. L'opposition n'a que des instruments démocratiques. L'opposition dénonce. L'opposition organise des marches dans le cadre de la dénonciation. C'est ce que l'instrument oeille aux constitutions et les lois épaissées. Ce que tant que vous voulez, l'opposition a ça en ligne. Parce que si nous n'organisons pas de marche, qui n'est pas une solution en soi. Ce qui est de la dénonciation, il y a des réseaux sociaux, il y a des TV, il y a des radios, la seule chose qui nous reste, c'est de prendre les dames. Ce qui est de la dénonciation, ce qui est de la dénonciation, ce qui est de la dénonciation. Ce qui est de la dénonciation, La question maintenant, est-ce que le fameux pouvoir a la capacité à comprendre le langage de l'opposition ? Parce que dans le raisonnement israël, lorsqu'on vous dit les chiens aboient à la caravane face, les chiens n'aboient pas sans raison. Peut-être que les chiens, ils vont vous alerter. Peut-être que les caravaniers, ils vont vous dire, alors que les caravanes sont vers le fossé, les chiens aboient pour vous alerter, les caravaniers aboient, mais le bateau est en train de se faire caravanes, ils ont un bois en train de se faire et ils vont vous poser la question, pourquoi ces chiens aboient-ils ? Mais les caravaniers aboient, ils vont vous mettre ça, vous, vous, vous. Tant que le bateau est en train, le caravaniers a sauté, le bateau est en train d'être caravane, il y a un fossé, le caravane a disparu. Le chien aboient, pour vous alerter. Très bien. Alors, il faut comprendre. Merci beaucoup. Il faut lancer l'alerte. 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 On n'a pas de laissons à recevoir. Il faut être mal éduqué pour refuser. Il faut recevoir l'alerte. Il faut lancer l'alerte. Il faut lancer l'alerte. blocage. Aujourd'hui, personne ne connaît la position du pays. Quelle est notre politique diplomatique ? Personne ne connaît. Personne ne connaît. Il faut lancer l'alerte. Ce qui est mauvais. Il y a des choses qui sont et qui sont des choses, et comme on합니다, dans la gauche, et qui sont des choses, les choses, les choses dans la rue. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné. pour la nini battu à matouille mangongi balingar go yo kate bazois en nabangou bachy à l'eau quoi mode de gestion batik et l'eau bouée était va opposé vis-à-vis sa question à l'impôt le jour il était l'eau qu'on m'a l'âme au monde n'avait pas fait c'est que tu n'abîtes à monaka corruption des tournements à ha 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 n'y a pas été au sol l'abri aux aînés après mes attentes au monde était à fongoli à l'autre peste à maï à l'autre était desservi en eau potable jusqu'à telle enseigne qu'il fait c'est qu'il a menti sur les statistiques en termes d'accès à eau potable depuis que je suis arrivé et on a trouvé telle quantité à tel nombre et abattu à ça en accès n'a même mis dans la vingt pour cent et dans ce qu'ils disaient ils pensaient que la fourrage est salamide après au maquillage le quoi peut-être des capacités à vous comprendre et qu'il n'y a pas été deux après n'est qu'on se rende compte que l'argent était détourné nous a n'est jamais été mais comme moi j'en parlais ok personne n'y croit n'est qu'à ma fourrage en l'euro côté tu n'entends tu n'entends tu n'entends tu n'as mais il dit c'est qu'à ma fourrage je n'ai pas la qu'est-ce la main à la ville tu n'as pas village non mais le fourrage est la libre à solution palliative il faudrait d'abord qu'on nous dise quels sont les politiques mises en place en matière de dessert en eau potable parce qu'on m'a dit je suis technicien en développement voyez-vous je suis technicien en développement le raisonnement n'a pas les années nous sommes philosophes nous sommes sociologues surtout pas dans les juristes nous sommes à l'aventure nous sommes à la théorie ébélé sans substance en tant que technicien pour qu'on ait coévalué une politique il faudrait qu'il y ait un programme un programme pluriannuel la population est à consacroître n'a telle hauteur les lotos a autant la demande en eau potable les allurent autant la capacité à des certes en eau potable actuelle les allurent autant il ya un gap qui se dégage et progressivement on va commencer il ya combat qui sa baïsine il ya maï pour que tout desservi la population en eau potable alors à moyen à à coup moyen long terme quels sont les mécanismes hauts touchés comment trouver l'argent pour pallier à cette situation ok en ce moment là on fait on met en place une politique en dessert en eau potable peut-être n'a zolingana surprendre pas lorsque monsieur matata a concevé le projet il ya l'emba imbu c'était justement pour desservi plus de 27 quartiers vous comprenez il y avait des études qui étaient menées n'a à niveau ya ministère ya plan nana niveau ya ya ministère énergie batte bb la salarié baïtude n'a pas m'a dit ok basse à l'estimation le budget estimatif bayeco dégagé 67 millions de dollars balouki moyen moyenne et koya n'a plus ou d'affaires et c'est qu'il n'est pas vous comprenez qu'il ya une logique on veut desservi en eau potable on met en place un projet les types d'unités il ya production et puis après on cherche maintenant le financement pour naro salarro quand même que salami après banon mais ils ont conçu quel est le programme à pays c'était depuis moukile bandam balalbussonamon abateka maïloko la pétrole batte kamayloko la pétrole depuis moukile bandam c'est qu'ils aient soumis bas camions citerne ok batto kiba maï n'aba isna ba ni n'a régi de zo ba zobe et d'anantiela le croix n'a pas n'a pas gagné la rapiteur l'opiteur l'opiteur ba obé la maï amour maï amour télémique cinq cent francs la bidon ça ce n'est pas une politique ça ma gambe ya fourrage généralement bachaka fourrage et si kao yu capacité y'a des certes en termes y'a baïsine structure et date ok vous n'avez dit qu'elle a une solution palliative mais je tiens à vous dire l'emba imbu n'a ba étude après faisabilité n'a ba étude à faisabilité n'a acquisition tout 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 même le fonds de roulement a coûté à la république 67 millions de dollars 67 millions de dollars le coût global du projet 67 millions de dollars mii bio yo mii do bang balimao a biaoli li da makas Il y a des normes dans ces pays. Il y a une structure, une cellule, au niveau du ministère, il n'y a plus en basalique. Le coût global, il y a l'essentiel de projet. Oh, l'État, ça, ça, là, il y a un forage. Avant Joseph Kabila, après Joseph Kabila, ça n'a jamais dépassé 30 000 dollars. Mais ça, il y a des 100 et quelques milliers. Il y a un forage, il y a un forage, il y a un café au lait, il y a un forage au lait, il y a un café au lait, il y a un forage au lait. C'est sûr qu'il y a des aventures. Il y a un forage au lait. Il y a un forage au lait, papa. 400 000 dollars, il y a un forage au lait. 400 000 ! Mais il y a un forage. « Plus bénéfique de finance, Nicoloi Khazadi » Il n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un peu de problème, comme Dubaï, Qatar, ou tout. Il y a des choses qui ont été. C'est une blague. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Il y a un passeport. Le passeport est le passeport. Il y a un passeport pour que tu n'as pas fait pour que tu ne libres le passeport. Il y a un dollar à l'Etat. Il y a un passeport. Qui veut dire que c'est le monsieur? Qui est le passeport? Il y a un peu. Il faut que tu appellerais à l'Etat. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a 9,5. Il y a un peu de temps. 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 A part de KBK, Monaco, Monaco. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il faut que tu avais l'encouré. Il y a un peu de temps. Merci beaucoup. On parle des enjeux RDC face aux enjeux mondiaux. Président de la République, Azahaki, récemment en Allemagne, et puis France, et bien tout le monde, il y a le président de la France, il y a même quelqu'un qui a dit qu'il y a un tapis rouge, il y a l'un de mes téléspectateurs, qui a dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un tapis. Est-ce que la RDC doit toujours continuer ? Il n'y a pas besoin d'avoir un tapis, il n'y a pas besoin d'avoir une paix, il n'y a pas besoin d'avoir un effort, surtout, j'insiste, il n'y a pas besoin de courir derrière la France, il n'y a pas besoin d'avoir un tapis, il n'y a pas besoin d'avoir un tapis. Bon, le débat où il y a, il n'y a pas besoin d'avoir un tapis rouge, ça vaut son plaisir d'or, parce que les Alibas signent qu'il y a un niveau, il y a un respect mutuel qu'il y a entre les deux États. Le tapis rouge est un symbolique, il n'y a pas besoin d'avoir un tapis rouge. Le tapis rouge ou sans tapis rouge, il n'y a pas besoin d'un tapis rouge, mais en réalité, la diplomatie ou la politique extérieure, il n'y a pas besoin d'avoir un principe sacro-saint, l'hypocrisie. Moi, j'ai vu le président Kadhafi, que j'apprécie beaucoup, le combat est un panafricanisme, parce que je suis un panafricaniste. J'apprécie beaucoup son combat. Il a été reçu avec pompe, avec tapis rouge. Mais cela n'a pas empêché assez que la France a intimé ordre, appelé sa moyen pour qu'il soit abattu, assassiné, je dirais, massacré devant tout le monde. Vidéé, assassiné, massacré, et les gars n'attévé en boucle. Attention, ce qui importe, c'est de comprendre comment le monde fonctionne. Parce que le « homo batba e bathe », l'essentiel, il y a ma relation, il y a le monde, et fendu sur les intérêts, et généralement les intérêts politiques et économiques. Mais l'analyse, oh, « battebele basala ka », « basala ka on a un aspect politique » et il pense que la diplomatie, c'est un instrument isolé. Non, la diplomatie, c'est un instrument de l'économie politique. C'est d'abord un instrument de l'économie politique. C'est-à-dire que le monde est allié au coma de plus en plus complexe. Il y a certains besoins qui naissent par rapport à l'abrassage des cultures, par rapport à ce que nous pouvons appeler l'acculturation. Vous comprenez ? Vous comprenez un exemple, Mondele a commencé à découvrir qu'il y a des épices qui venaient de l'Inde, à l'Europe, à quelques épices dans l'Asie. Dans sa culture, il ne mangeait pas certains éléments, mais le monde a découvert qu'il y a des lames qui étaient dans l'économie, il y a des lames qui étaient dans l'économie, qui se sont organisés pour quitter l'Europe et aller chercher les épices en Inde. C'est ce qui justifie la diplomatie. Comment convaincre ces gens à nous vendre les épices ? Comment négocier avec eux ? Il y a une représentation pour négocier avec eux, tous ces garanties, intérêts mutuels, afin que tout le monde soit toujours ravitaillé en épices. En cherchant à aller vers l'Inde, nous sommes tombés sur l'embauchière du fleuve Congo. Comme nous avons une carence à Maïbao Louka, nous sommes ravitaillés en eau et ainsi de suite. Le but est dit que Kawa a découvert l'embauchière du fleuve Congo. Ils ont cherché maintenant à comment gérer. En cherchant à comment gérer, nous sommes notables, nous avons fait la diplomatie ensemble. Pour que nous ne nous enlèvent pas, nous ne nous enlèvent pas. Nous ne nous enlèvent pas. Nos chefs ont accepté. Et ça, c'est quoi ? Il y avait des diplomates congolais de l'époque, bien que le Congo n'existait pas. Et il y avait Bamindélé. Donc, l'essentiel de la diplomatie est fondé sur les intérêts économiques. Comment on se fait ? C'est qu'il va vers un pays. La grande question que l'on doit tous se poser, que gagnons-nous et que c'est dans nous ? Parce que le rendez-vous diplomatique, il a eu le rendez-vous du donner et du recevoir. Ça dit gagner, gagner. Gagner, non. Donnant, donnant. Donnant, donnant. On ne peut pas donner pour perdre. Ah, déjà le droit à Paris Fout. Il faut dans la capacité, presque, au gagner, comme si on peut gagner, mais si on a gagné, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a 30 000 francs, ce qui est là-bas, vous gagnez 12 000 cents. Vous gagnez ? Nous gagnez même par rapport à ce que vous perdez. Il faudrait maintenant, toi, analysez-le. Pourquoi devons-nous aller vers l'Allemagne ? Pourquoi devons-nous aller vers la France ? Qu'attendons-nous de ce pays ? Qu'est-ce que nous sommes ? Ce qui est en place, il faut que vous n'allez pas dans la France. Et ce qui est moindre par rapport à, il faut que vous n'allez pas dans la France. C'est une mauvaise politique. C'est là, maintenant, il faut tout mettre l'analyse dans la France. Votre, on a des diplomatités. Votre, on a des politologues. l'essentiel d'entre eux l'analyse doit être d'abord économique qu'est-ce que nous nous cédons et qu'est-ce que nous nous gagnons allons maintenant à l'Allemagne l'Allemagne c'est là où on a créé l'état congolais l'Allemagne c'est en Allemagne que l'état congolais a été créé c'est à Berlin c'est à Berlin on crée l'état congolais en 1885 et le chancelier Bismarck qui était l'oncle Yahoua des Belges et Roi Leopold II il a soutenu l'idée de la création d'un état congolais c'est lui qui a parrainé pratiquement l'Allemagne s'intéresse à la question du Congo mais de loin c'est rare de voir l'Allemagne à s'afficher officiellement sur des grandes questions à congolais l'Allemagne généralement passe derrière les états et généralement derrière deux états la Belgique et la France il y a des investissements belges allemands allemands il y a des organisations il y a des organisations allemandes mais pour moi dans l'Allemagne il y a des deux programmes dans la congolais il y a des investissements allemands alors que c'est un pays très important déjà dans la création et même dans l'évolution bien que le Congo il y a des guerres mondiales il y a des deux pays il y a des deux pays qui sont colonisés pratiquement le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi la situation que nous vivons dans la partie Est est fondée dans trois pays l'Allemagne la France l'Allemagne la Belgique et la France ça veut dire qu'il y a des solutions qu'il y a des solutions qu'il y a des formules pour mettre fin à cette aventure non le Rwanda le lobby il y a une partie il y a un peu il y a un peu l'Allemagne c'est la limitation il y a un peu il y a un Rwanda il y a un peu l'Allemagne connaît la cartographie la Belgique sait aussi que effectivement quand on a joué que nous avons créé un état congolais dans la archive j'avais autant de kilomètres avec l'évolution j'ai eu à négocier avec certains pays mais parmi ma pays où on a négocié pour que la configuration la mission géographique c'était pas l'Allemagne c'était plutôt le Portugal c'est le Portugal qui a cédé une partie pour que nous avons une océan et nous avons une partie côté Acaimba ok ce qui fait que dans notre raisonnement le jour où l'Allemagne va se déclarer par rapport à la configuration d'abysso Kagame n'aura plus de prétexte pour nous attaquer donc si il faudra que il faut nécessairement le gouvernement congolais prendre conscience qu'il y a impliqué l'Allemagne dans la situation pour pouvoir mettre fin dans ma boue quand même il y a l'Allemagne mais il y a l'Allemagne ceux qui papa n'a maman qui participent dans la conception dans l'Allemagne ceux qui m'ont déclarer qu'ils m'ont débat les civils bah oui surtout ceux qui m'ont maman ceux qui m'ont oui aza mou n'anga l'okola généralement maman n'ayez par la papa aza nane a l'ouba oui a mou n'anga n'a bota yena son mou débesse mais ce qui maman a kanyi mounoko yoso soana n'a mou n'a maman yazo l'obate pour nane pourquoi l'Allemagne ou aza nabachiv nyons sa création à l'Etat parce que bateau bata qui cartographie yab biso potos a pay neng et to zay na mou le pour biso to hériter nous n'avons pas créé un état to hériter de la décolonisation alors bateau basalaki mokad poez alawana bah yenni pes d'abord nes soukaka et c'était ça l'essentiel du débat qui a eu en 1884 la conférence de berlin c'était sous base de ça la délimitation de frontières bayebi mais on n'a jamais abordé l'allemagne dans ces sens là deuxième état la belgique c'est la belgique qui a reçu la gestion il y a il y a congo en 1908 parce qu'au départ le congo appartenait à un privé bien que l'acte de berlin et 14 puissances qui ont participé dans la création de l'état de co-gérer et je crois c'est ça l'essentiel même il y a livre dans ce concept là la belgique a hérité un pays il y a droit de souveraineté sur un espace déterminé il y a un bornage dans le congo il y a avant 1908 il y a le roi des belges avant 1885 les accords les conventions il y a réajusté les frontières et la belgique c'est que si le roi n'a dit tel espace il y a la belgique a hérité ce qu'il y a a hérité ou pas troisième état la france la france la france avant la création il y a état congolais a signé qu'un droit il y a préemption c'est-à-dire que si le roi de belge devait céder après sa mort il devait céder à la france la france en tant qu'héritier il y a premier rang et ce qu'il devait elle devait hériter donc en quelque sorte le président félix a raison il y a quoi associer france papa 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 le rwanda était colonisé par l'allemagne l'allemagne connaît la superficie à Rwanda où il y a tout ça voyez-vous parce que le roi mou est allé vrai tout ce qui a été fait avant 1884 ça n'a aucune valeur oh non et on ne peut plus considérer ça le fait c'est que l'état a été créé la configuration de l'état sur le plan spatial sur le plan population sur le plan organisation politique et ça c'est ce qu'on appelle l'état alors ce qui m'appelait Nabino m'appelait Zalaka peut-être et Kotara en Angola mais le fait c'est qu'on a créé l'état vous ne pouvez plus considérer ça ça veut dire que Zalara n'est pas qu'on a l'un 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 sur le plan géographique elle n'est pas elle ne fait pas partie de nos ailleurs nous en tant qu'état mais aza Kokoyaba ne Kongo po espace y a évolu aka et zalaka espace ne kongo me lelo aza nabiso te aza kokoyaba ne kongo obabande go nabiso me aza moutu angola parce que espace y a zalaka et zal lelo angola mou mou t'am zo belé la y bah go belé la kong a angola les choses ont évolué depuis 1885 la configuration de l'afrique a changé et donc ce qui fait c'est que la kendaki dans cet espace pour aborder les choses dans cet angle l'état va gagner fort malheureusement il n'a pas su bien cerner la chose deuxième élément ok bah 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 nani bah fdl nani bah intéram bah yaka awa na congo en tant que bah réfugié en 1934 vous comprenez tant ou bah yaki l'état congolais avait refusé yavou kotsabango non seulement bah yaki belé mais yaki armé à l'époque le gouvernement kengo et boyaki bambakota bah pesagi ordre na renseignement militaire na commandement commandement yarmé ou basaki dans les opérations bah pesagi ordre c'est le conseil de sécurité et le secrétaire général et les nations unies qui se sont imposés au nom de la solidarité voilà le quoi habit m'ézana mboka nabango le quoi basali menace totika bango totkot isa bango au nom de la solidarité c'est à dire que totkot isa ki ba intéram mw nab f deler au nom de l'humanité ok totkot isi bango et pas nabiso automatiquement ils ont le statut de réfugié vous comprenez en tant que tel le quoi basali na statue a réfugié basa co échappé na control nabiso basali géré par achère nous nous avons cédé l'espace mais mais là jessu à mobilité ne dépend pas de nous donc ils peuvent faire ce qu'ils voulaient na espace nabiso ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient non ils pouvaient faire ce que achère a retrouvé normal basala ok biso mena aller vers le conseil de sécurité pour rappeler ces faits historiques vous avez accepté que les réfugiés nabiso et voici aujourd'hui un pays à la prétexte le fait que nous avons en insécurité alors biso nous sommes en abiso parce que nous sommes menacés 400 000 tutsi 400 000 8 millions au nom de la solidarité nous avons perdu beaucoup de les gens résoudrent le problème dans ce cadre là dans la bilatéralité le conseil de sécurité il peut prendre la lobbying en notre faveur parce que la France a participé dans ça c'est le président français Mitterrand qui a insisté afin que je te dis moi et je te instru je te 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 ensuite il y a l'exigence il y a France vous comprenez c'est à dire que c'est par souci à humanisme or la France a vu que la situation est marquée en 1994 en Rwanda c'était du fait que le président Abiyarimana a protégé la France c'est comme ça que la France cherchant à sécuriser les acquis à pouvoir n'est à armement avec le président Abiyarimana pour sécuriser confrontation et salami avec la radio il y a mille collines intoxiquées et tout sont concentrées et tuées entre les mais tant qu'il y a qui est dans la Tanzanie déverser et orienter vers ici c'est à dire que le plan américain était justement de nous déstabiliser afin qu'il y a une possibilité à quoi attaquer parce qu'ils ont été méthodiques il y a Liboso fragiliser Mobutu par rapport à la diplomatie il a été isolé il a occasionné pillage il a 1913 pour que le Colombie soit désarticulé il a détruit l'armée afin que Abiyar côte facilement avec un dossier c'était méthodique ils ont infiltré notre administration il y a bien longtemps ce qui veut dire quoi si nous avons un leader un président de la République leader avec une intelligence situationnelle il devait avant d'aller dans ce genre de rencontres mûrir d'abord sa feuille de route son cahier de charge n'a y'a qui pour n'a l'abys qu'on se va prendre le soleil monsieur apparemment vous ne prenez pas au sérieux la situation à payer ça ce sont des effets secondaires ça ce sont des effets d'induction la priorité la priorité n'est pas là-bas la priorité n'est pas là-bas pourquoi le Rwanda a gagné le Rwanda a chargé conscience à la française les français le l'eau va manipuler assuré par le Rwanda non voilà 850 000 personnes tout le c'est la France c'est comme ça que le Rwanda a commis pression sur la France la France était pour nous la France nous soutenait c'est le Rwanda qui a détruit notre diplomatie auprès de la France de l'automne au Sibir c'est ce qu'on a dit ça va faire c'est ce qu'on a dit le roi il y a c'est une logique il y a le parlement c'était une erreur une erreur d'approche le fait c'est que l'ouest africain le ouest africain il y a tendance à sortir de la situation en France et qu'ils ont procédé de telle manière qui a chassé pratiquement la France dans tous les secteurs la France détient des capitaux en haut nous sommes maintenant espaces et ce qu'on a déversé en haut pour garder les standings il y a France il n'y a pas français si nous avions une intelligence situationnelle en réalité nous devions capitaliser cette situation le col à la France nous avait approché tout négocié n'aille en position de force afin que la France aille à côté déversé ce qu'on appelle la délocalisation il y a la industrie en notre faveur en ce moment là on allait gagner doublement un le fait seulement que la France va investir ici de manière sérieuse on va créer des emplois et puis on va élargir notre spectre fiscal deux la France sera astreinte de sécuriser son investissement en ce moment là la France allait se déployer pour sécuriser notre espace or la France utilise généralement le Rwanda pour sécuriser l'investissement dans plusieurs pays si la France investit chez nous la France peut négocier avec le Rwanda pour que le Rwanda ne nous attaque plus vous comprenez la vraie analyse sur la situation de l'Est doit d'abord être économique vous avez un panneau soleil monsieur vous avez un bon merci 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 à vous le déjà au fond le téléphone supportez quand on est avec Boulodja ça donne ça vous avez un bon RDC face aux enjeux mondiaux c'est pourquoi vous voyez ça vous a mis ça en matière vous a expliqué comment comment est-ce que la RDC vous avez un bon comment vous avez un bon imaginé vous avez un bon bon tout conso ça c'est son avis c'est son avis ce a ouvert au foot qui a droit à participation tu viens on va te recevoir au repès s'habit s'hopper l'iqa nissi naio alors vu la situation actuelle côté la nénée ma cambozo qu'il ou expliqué bisous oui on a compris donc RDC de lui-même ne sera pas en mesure il a pour sécuriser maïtandie territorial naïe ce qui a impliqué France c'est Belgique c'est Allemagne c'est très sérieusement l'embol bon il n'y a pas que la France il n'y a pas que la Belgique il n'y a pas que l'Allemagne il y a plusieurs autres états pour que nous atteignons notre objectif nous devons d'abord être sérieusement organisé en interne parce que même pour aller négocier il y a plusieurs instruments que nous pouvons utiliser pour résoudre la question de l'Est la question de la partie Est ou la question sécuritaire nous avons les enjeux économiques nous avons les enjeux purement politiques et dans ces enjeux politiques il y a un volet diplomatique il faut que tout ça l'aie fort tout ça l'aie en position de force par rapport à Rouen ce qui en interne est organisé même l'atteinte il n'y a pas l'objectif de l'objet et de la difficile un petit exemple nous avons des ambassades on a 50 représentations au niveau mondial ce sont des ambassadeurs c'est un corps leur rôle c'est quoi c'est de faire la diplomatie c'est à dire que Basali supposait être des diplômes des carrières la grande question comment sélectionnons-nous nos ambassadeurs 2 comment tu paies les moyens pour leur fonctionnement 3 comment tu utilises leur rapport par rapport il y a un jeu au et d'alli non seulement mondiaux mais un jeu et d'alli bilatéraux parce que lorsque nous allons par exemple la représentation de la Belgique la personne qui doit être notre représentant en Belgique doit être celle qui maîtrise la situation de la Belgique en termes de besoins en termes de moyens mais en même temps connaître notre situation en nous parce que les diplomates en termes de besoins il y a un jeu qui est un jeu et un jeu faible pour payer ce qu'il y a là pour comment utiliser en faveur de payer ce qu'il y a voilà la Belgique qui a un problème avec l'emploi l'industrie est l'agriculture mais vous remarquez par exemple que il y a un problème qui a un entrain qui a un tel produit qui a un besoin qui n'a pas besoin il y a un autre et qui a un pays qui a un sommelier en Somalie on vient maintenant et on dit voilà monsieur le premier ministre vous remarquez que il y a un problème pour la matière qui a un autant et qui a un coûté quand vous expliquez à quelqu'un comme ça ce que vous expliquez à quelqu'un que vous comprenez que il y a un problème qui a un problème et ça vous voyez ok il y a un problème qui a un problème à moindre prix pour permettre de relancer l'économie il y a une philosophie pour résoudre le problème de la population et que il y a une solution à reposer une autre question oui il y a une diplomatie et il y a un problème qu'est-ce que vous attendez de nous voilà parce que il y a une situation de la guerre il y a un problème c'est la grande déclaration on manque en notre faveur et on scelle les marchés c'est comme ça qu'on négocie et là c'est l'absence politique papa c'est l'économie le fait c'est le manque c'est qu'on négocie sur le plan diplomatique ça pose problème parce que pour que nous fassions la guerre on a besoin des instruments que nous ne fabriquons pas il faut avoir des armes il faut avoir des munitions que nous ne produisons pas maintenant les vendeurs il y a des armes ils allaient contrôler par le même réseau qui exploite nos matières premières qui servent à la fabrication des armes vous comprenez ? ça veut dire que lorsque nous nous sommes 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 nous perdons nous préférons pas passer par le marché parce que sur le plan formel nous sommes nous reproduisons nous avons une économie souterraine qui achète officiellement nos histoires il doit passer transiter par le Rwanda pour que la certification ait échappé dans le contrôle il y a service inspection au marché international ce qui nous pose en matière nous nous avons le Congo le Rwanda dit voilà nous avons un accol temps nous avons un accol temps nous avons l'ABC nous avons un accol officiellement nous avons un accol de l'ABC nous avons un accol ok le Kwa déjà l'ABC nous avons un accol le Somba il n'y a un accol 700 dollars à soumis dans le Rwanda 550 dollars à ce que vous avez déclaré à la deuxième facture à ce que vous avez cher à mettre sur le marché le produit qui crée des emplois et la fiscalité pour le pays et puis il y a eu des bénéfices au-delà de ce qu'il devait y avoir en réalité. C'est comme ça qu'ils ont créé un marché parallèle. Alors, ce que tu as pour ça, tous joués et le qu'on a, nous devons arriver à développer une intelligence situationnelle, comprendre les enjeux, comprendre le comportement des acteurs et agir. Donc, vous comprenez que la diplomatie, c'est un instrument essentiel. Pour que nous retards, qui sont nos ambassadeurs ? Passe, ma beau-frère ma belle-sœur ma belle-sœur n'est-ce pas ? Tu sais, tout le monde a vu ma belle-sœur n'est-ce pas ? Batez la signal ! Batez la signal ! Dis mal à la m'assassée ! Batez la signal ! Ma belle-sœur n'est-ce pas ? Ma belle-sœur n'est-ce pas ? Ma belle-sœur n'est-ce pas ? Fait,feu jaur n'est-ce pas ? par la sélection de meilleurs d'entre nous. Alain Bologna n'est pas spécialiste en diplomatie. Alain Bologna ne peut pas être ambassadeur. Vous comprenez ? Parce que la vraie diplomatie s'est faite dans le couloir. Président à l'objet, oui, mais après, qui doit travailler ? Aux autres, imaginez, par rapport à la copie, à la détournement. Il y a un sommet pour les ambassadeurs. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. C'est une députée en France. Au moment, il y a un sommet à la détournement à la détournement. Il y a un sommet, le bataillon sólo les salées, et après, on se débrouille бокs à la détournement. Il y a un sommet à la détournement pour les ambassadeurs en France afin que le bataillon à la détournement. Mais si nous sommes en Dubaï, on fabrique un sommet à la détournement, on se débrouille de l'Allemagne pour les attirer à la détournement, vous comprenez donc vous avez la possibilité à l'ambassadeur et d'aller marques allemandes vous pensez que c'est ça la diplomatie à Malonga vous n'avez même pas confiance aux ambassadeurs ils ne sont pas payés, ils ont un problème à faire le fonctionnement, ils ont un problème à le loyer et puis ils ne sont même pas considérés. Depuis que vous avez l'ambassadeur de l'affectation de l'accréditation, le Président n'est pas que vous avez l'audience pour qu'il n'y ait pas d'audiance parce que généralement qu'est-ce qui s'est fait ? Lorsque le Président de la République Amour Amour est Ngaïa, c'est l'ambassadeur qui organise le tout. Pour tel dossier, il faut le faire pour y arriver. Il faut vivre en Amour. Il faut le faire de telle heure à telle heure parce qu'il y a des embouteillages à telle heure à telle heure. C'est lui qui organise, il fait partie du protocole. Mais l'ambassadeur n'est pas une audience. Il faut le faire de l'ambassadeur. Le Président n'a pas le temps, il faut le faire de 30 minutes, c'est bon. Il faut bien faire des ordonnances pour que l'on soit dans le monde. Il y a des gens qui sont là. Qui devait les recevoir ? L'ambassadeur ? Il faut le faire de l'ambassadeur. Même si vous êtes autour de vous voyager pour les photos de l'Iran. Tu sais qui ça? Les photos de l'ambassadeur, nous sommes tous les photos. Papa, il y a des souvenirs. Mais... Il y avait combien de militants ? Il y avait combien de militants qui sont là ? Il y a des embarassades à la prépare. L'ambassadeur ? Il y a des milliers. Il y a des milliers. l'on me donne un peu plus de l'ambassadeur L'on me donne un peu de l'ambassadeur Je ne suis pas un peu plus de l'ambassadeur Je ne suis pas un peu plus de l'ambassadeur Alors que l'on me donne un peu plus de l'ambassadeur On ne peut pas s'en passer d'un ambassadeur Apparemment, l'opposition L'opposition n'a pas besoin de l'opposition L'on me donne l'impression Que s'aucune fois que l'on a commis président de la République Pas échangé Mais tant que l'on me donne C'est le même histoire Ce sont les mêmes histoires Mais c'est quoi ça l'obabwehr Pour l'appassadeur L'opposition A l'opposition D'abord, un peu bien Et puis, même moi, quelques vidéos Oui, c'est une vidéo T'as chargé en communication T'as mis un peu de communication C'est quoi les autres Ils remarquent que ça aujourd'hui Elles sont de la ministre Elles sont de la ministre Elles ne sont pas Notions Oui, c'est un peu la gouverneur va bimis salut au monde à ce qui projet n'a pas besoin d'un salat c'est au moins la bourse à la vision chef de l'état mais la catia vision chef de l'état et c'est bon toi je suis un chef de l'état et félix c'est le président de l'état et d'alise c'est lui qui porte le valeur cardinale de notre société à d'anamo à l'anamo bien sûr mais merci bonjour allez chantez les spectateurs nous avons réussi à l'embrou de joie tout mon téléphone pour ceux qui aimeront participer au bengopé silikandinoza d'accord n'a boulot d'accord aux appels contre ma propos de boulot d'où ça ne dérange pas mais respect à inviter l'ambition des ari l'auto singa abino téléphone to fungoli au bengopé tibi loco opé silikandino voilà mais en passant au fait c'est un travailleur en fait qu'il se dit fait c'est bon seigneur dans le bas travail art et parce qu'il en a un homme enseigne à basse à l'un travailleur et avec les 30 avril il semblerait que ben c'est un ami bal est là qu'il a foutu bon bon monté va fêter n'a pas si à l'impôt le jeu est ce qu'il est difficile dans beaucoup tout foutre à table enseignants à tambour ou d'armes qui mettent au paix ça bon bon on attend au coquet difficile par la base fait au moins sous-terrain ouais mais ils sont pas bien paix il faut poser ce qu'on a question de bon anil balakab mal paye en fait ok non la ponanilité n'a rien à mon amour qu'il y a besoin qu'on a foutre à bambouana est ce que ça passe ici qu'on va respecter ou foutre à bambouana tando il faut y ait pas si go bon anil balingaba foutre à bambou moukié et pour anil a foutre à bamboua tante ce qu'on a nimble au bateau boge et le secteur bah nie attributes envié resting le jour on va valoriser la fonction en seigne ont ru maule et le choses vont changer win motton attend le bien 110 respect en seigneau Parce que vous êtes en train de se dire un diplôme, ça c'est un biotique. Et moi je ne sais pas si tu as un biotique. Je ne sais pas si tu as une classe pour te dire que tu as une classe, 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 tu as une classe. On n'a pas la culture que nous valoriser nos fonctions. Il y a quatre fonctions. Un enseignant est un Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de parachever l'œuvre des dieux. Je ne sais pas si tu as une classe. Je ne sais pas si tu as une classe. Je ne sais pas si tu as une classe. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as une compréhension. Je ne sais pas si tu as une délire. Je ne sais pas si tu as une sagesse. Il y a ce qu'on appelle la formation informelle. La formation non-formelle et la formation formelle. La formation informelle, c'est qu'il y a une aptitude, une attitude, un regard et l'influence et un milieu. Il y a une formation qui est en train de subir. C'est une transmission en fait. C'est une formation qu'il est en train de subir. Cette formation est centrée essentiellement sur la nature. La formation non-formelle. La formation non-formelle. Ces circuits-là. Le système d'enseignement. C'est une maternelle et l'université. Mais il y a des gens qui sont bruts. C'est une technique. Je n'ai pas de problème. Je ne sais pas. 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 Il y a un modèle d'analyse raisonnable. Mais lorsque vous arrivez à voir, même vos enfants à la maison, à côté de la classe, dans la classe, vous sentiez que moi, vous aurez raisonné au delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Mais papa, pourquoi tu ne vas pas au travail? Mais pour que l'enfant arrive à développer même cette capacité d'analyse, il y a quelqu'un qui a travaillé. Oui. L'enseignant a le quoi à pâtissier. Il y a une farine ou une poussière. Il y a une maille. Il y a une sucre. Il y a une milique. Il y a une maille. Il y a une sanguisse. Il y a une pâte. Il y a une salu forme. Il y a une croissant. Il y a une manteau. Il y a une croissant. Et les gens, nous, nous s'avons, nous nous appétions de servir. Aujourd'hui, il y a un gâteau. Aujourd'hui, il y a un gâteau. Il existe. Dites-moi. Qu'est-ce que nous pouvions être solito? Les gars qui parlaient? Nous sont nés aux habitudes. Il y a un gâteau. Pour le bâle, il y a un gâteau. Il y a une salu forme. Quand je vous dis, il y a un gâteau, il y a une pâte. Il y a une briche. Ah! Il y a une briche qui est à l'intérieur. Mais le temps, il y a un gâteau. Je suis licencié en économie et je suis tout ça. Et professeur, c'est la communication, marketing, mais tout ce que vous êtes là, c'est nous. Les enseignants. Pour faire le choix entre les sciences politiques et le droit, c'est nous qui vous donnons ces capacités-là. Mais dans cette société, l'enseignant a commis russé de tout le monde. On peut marcher sur nos droits. On ne nous considère pas. Tout le monde a rélégué dans la seconde zone. Et les gens que nous, nous avons formés, bien qu'ils ne sont pas piétrés déjà dans la classe, ce sont les étudiants moyens qui accèdent souvent au pouvoir. Leur premier ennemi, c'est nous. C'est bizarre. Or, ce qu'il y a, il y a un peu qui va le voir à Corée. J'ai eu l'exemple à Corée du Sud, par exemple. La base, il y a ce que j'ai, il y a un peu sur la dimension cognitive. Ils ont investi dans l'homme. Ok. Ils n'ont pas de l'or, ils n'ont pas de diamants, ils n'ont pas de coltan. Mais ils ont investi dans l'éducation. Conséquence, le développement de la technologie. Hyundai, Corée, Samsung, Corée, mais ils n'ont pas de matière. Ils ont formé l'homme. Ils ont modélé les choses. Ils ont des capacités à raisonnement et à faire des fraises comme ils n'ont pas des étudiants. sous-titrage Société Radio-Canada je ne sais pas de négliger. Mais bon, c'est le changement. Mais le changement est d'abord mental. Mais on a un peu à force du progrès. Ils sont plus considérés que les enseignants. Bon, je ne sais pas que les parlementaires ne sont pas corrompés. Ils sont plus considérés. Mais l'enseignant, on va mettre à l'enseignement 400 000. Ça, c'est une fausseté. Il y a des zones salariales. Tous les enseignants n'ont pas le même salaire. Il y a des enseignants qui prestent mais qui ne sont pas mécanisés. Il y a des enseignants qui ne sont pas payés. Personne n'en parle. Mais ce qui est surprenant, même les enseignants eux-mêmes, comment s'accommoder. J'étais surpris de voir le syndicat et l'enseignant et les salaires ils sont pour m'attaquer. Non, c'est faux. Il y a une volonté manifeste du chef de l'État. C'est le chef de l'État. Il est 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 le chef de l'État. tout ça. Eh, tout ça. qu'est-ce que vous vous entendez par remettre sa salaire ? Ils ont actualisé par contre. Vous qui touchez 315 000. Quand vous faisiez vos calculs, c'était à combien ? N'est-ce pas ? c'était à 156 000. Ça, 156 dollars. Le LEZA, combien ? C'est à peine 110 dollars. Pour le LEZA, il y en a 28. Vous avez compris ma crainte ? Il y a des gens aujourd'hui qui sont enseignants qui vont foutre à 215 000 francs aujourd'hui. Alors que le SMIG au État fixa ses 5 dollars le jour. Enseignants, il s'agace 6 jours par semaine. Même le 7ème jour à se préparer la matière. Parce que pour venir enseigner, il faut préparer la matière. Donc, enseignants, ils vont calculer 7 jours sur 7. Ça veut dire 7 jours sur 7, ça veut dire 5 dollars 7 jours déjà. Non, mais effectivement, l'enseignant, il y a sous quand il fasse un minimum 150 dollars. Minimum ! Mais pour le coup, il faut faire un enseignant 150 dollars. Il y a une aberration. Un étudiant dans une école bouchonnière, Azar est formé par la nature. Il entre dans un parti politique. Il est aligné dans le rapport à Azar avec le président national et le parti. Par exemple, il y a des machines qui ont voté et qui ont été après les députés. On donne à un monsieur comme ça, un hasard résidu de la société, on lui donne 21 000. Enseignant qui est censé former l'homme, le transformer selon le profil. Parce que dans le processus enseignement-apprentissage, la première des questions que l'on se pose, quel type d'homme voulons-nous former ? c'est nous qui créons la société, messieurs. Pour que l'on se pose, c'est 100 dollars, tout le monde a un accident partout, pour que l'on se pose, c'est 21 000. C'est-à-dire que pour qu'un enseignant a joué moins mon co, il y a député, il faut ça descend 10 mois. Descend 10 mois. Pour que l'on se pose, carrière, j'ai 30 ans, on ne reçoit jamais deux mois, les députés. Jamais. C'est-à-dire qu'on a créé des inégalités et ces inégalités justifient dans une large mesure la situation que nous vivons, chers amis. Vous combattez le Kuluna sans enseignant. Ouah, maïen est un. C'est l'enseignant qui arrive à modeler l'homme. Parce que dans le processus d'enseignement-apprentissage, on vise pratiquement trois dimensions. La dimension cognitive, la dimension affective, la dimension connative, c'est ce qui crée tout l'homme. Savoir vivre, savoir être, savoir faire. C'est l'enseignant. Mais t'es là, la République, il y a un faux diplôme. T'es là, c'est ça. La République, c'est un faux diplôme. Un faux diplôme, c'est tout ça. Un faux diplôme, c'est un biotique. C'est un autre diplôme. C'est un diplôme, c'est un diplôme. C'est un diplôme, c'est un diplôme. Un faux diplôme. J'ai un diplôme, c'est un diplôme. Il y a un diplôme. Un faux diplôme, c'est un diplôme. Il y a un peu de saboteur en tant que enseignant. Alors que l'enseignant, comme je l'ai dit, il fait la continuation de l'œuvre de Dieu. Il y a un peu de ça, il y a un enseignant. Il y a un petit méchant, il y a un petit méchant. 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 C'est un méchant. enseignants. Parce que ce que t'as dit, ma argent de l'État, ce sont les enseignants qui sont plus nombreux que tous les autres secteurs de la vie. Plus de 718 000 enseignants sur les 1400, 1500 fonctionnels de l'État. Ils ont déjà la moitié. C'est-à-dire que si l'enseignant ne preste pas, ne fût-ce que pendant une semaine, c'est la moitié, il y a l'administration publique qui sera paralysée. Mais ce n'est pas le cas. Où est-ce que tu as désactivé enseignants ? C'est-à-dire que l'enseignant aujourd'hui a commis victime de la société. Alors qu'il y a sa lumière. Bon appétit. Merci Alain Boulodjoua. On va finir. Je crois qu'on ne va pas recevoir les appels. Parce qu'on n'a plus assez de minutes. On va finir par là. Aujourd'hui, s'il faudrait en quelque sorte qu'on ne va pas trouver où il y a l'administration. Comme dernière question. Il faut faire partie Félic Sékéli. Ah, c'est ce que vous m'avez dit. Je comprends, on est déjà au-delà de là. Il faut faire partie de Félic Sékéli. Avoir un président sérieux qui a une grande vision sur l'État et qui connaît comment utiliser le personnel à sa disposition. Et vous pensez que Félic Sékéli n'a pas cette... Il est invité partout dans le monde où il y a des musiques et où il y a des fanfares. Ce que moi je constate il n'a pas la maîtrise de tout mais c'est quand est-ce qu'il faut utiliser tel pour avoir tel son afin qu'il y ait harmonie. Il y a un maestro C'est-à-dire qu'à partir à la scène il faut orienter les actions. C'est quelqu'un qui connaît le temps qu'il faut donner pour avoir une bonne musique. Un apépriste il n'est pas un bon joueur mais c'est quand est-ce qu'il faut utiliser tel système de jeu pour arriver à atteindre l'objectif. L'objectif c'est quoi ? Il faut dribler le motoumogo et ça passe. Tu atteins ton objectif. Il n'y a pas que ça passe. T'as vu le poteau adverse. Il y a tout qu'il doit tirer. Il faut tirer dans la ligne. But ! Il y a un peu pour le mécanisme. But ! C'est-à-dire qu'on atteint le but. Plus on a des buts atteints plus on atteint la finalité. La paix se coupe. Fais-je c'est qu'il dit ? Aza il n'est pas leader en fait. Il n'a pas une bonne vision. Il n'a pas une bonne capacité d'orienter les choses. Il n'a pas la capacité de faire faire. Dans Bolo Djoa ce qui est à la guille au bas de ce Macambozo et le présent de la république à la canton voyant tous les efforts quand même qu'il est en train de fournir. Non mais il faut y'a mine. Il n'a pas de la boue mais il n'a pas il n'a pas la paix dans l'est il n'a pas laissé il s'est créé va forage pour donner de l'eau. Ce sont les gens qui ont des droits à financer on a vu les soins de moutons on a vu Papa tu as le côté là à éviter tu as le côté là tu as le côté à la gare tu as le caressé dans sa poil vous savez combien de gens de ma génération a couché par ça là vous 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 dans le quartier de Bino, combien de gens sont désespérés ? Il y a un peu de travail pour vous faire un peu de travail. Pour vous travailler. Vous avez besoin d'honneur. Vous avez besoin de combien de possibilités que vous avez besoin ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Il y a des moyens. Il n'y a pas de respecter les procédures. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structure. 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 Nous sommes à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivi. Bisous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique des bases. Mais je n'oublie pas non plus, à féliciter Mme Jorami Tabula qui vient d'obtenir son diplôme de licence. en économie monétaire. Mme Jorami Tabula, bonne chance à vous. Félicitations, en fait. Intentionnez. Que les seriens, j'ai-t-il bénisse. En tout cas, je vais voir. Je vais revoir. Parce que je n'ai pas maîtrisé l'institution. Yo, moi, j'ai un diplôme à solo, maman. Il y a un diplôme à solo. Je n'ai pas eu 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 un diplôme à solo. Je profite de cette occasion. Je n'ai pas eu un diplôme à solo. 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 de cette émission, Marlène Pouilly. Je te salue, je salue Stéphane Kanouch, je salue madame Irène Bamwe, je salue Sonou. Caméra Oumène. Oui, la caméra Oumène, voilà. Irène Bamwe. Ah, vous le dure côté lui, Irène. Non, mais il est au moins, je somme, ça va bien. Très bien, je te salue, je salue. Je te salue, je salue. Je salue, je salue, je salue. Je salue, je salue, je salue, je salue Béni Sonou, merci à notre DG Paul Tossoa. Oui, il y a l'autre. Oui, Béni Sonou. Oui, l'autre. Il y a un ingénieur. Mais à l'autre. Oui, oui. Je te salue, je salue Oméga Basol, le directeur technique qui nous suit depuis la maison, Oméga Dimoni Kene. Je te salue, merci beaucoup Alain Boulodjo d'avoir répondu. Les noms c'est... Jérémy. Ah. J'aime. Ah, j'aime, monsieur, j'aime. Je te salue. Bon, je vais maîtriser ton nom prochainement. Je l'aime. Je l'aime, je t'aime. Allez, Alain Boulodjo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous réunir. La rédiffusion, c'est à 21h. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada